Mes frères et mes sœurs dans la foi, encore une fois, une pluie de bombes s'abat sur Gaza, encore une fois. Les musulmans iront mendier auprès de la communauté internationale une réaction, encore une fois. Ils organiseront des manifestations pour au final ne récolter que de l'indifférence et de la déconsidération. L'histoire se répète et l'on ne veut pas tirer des leçons, tout comme ce pécheur qui réitère ses erreurs après avoir demandé maintes fois pardon. Si Allah nous compte si souvent dans le Coran, le récit des anciens, c'est pour que l'on tire des enseignements. Effectivement, les chrétiens s'égarèrent par leur illusion, tandis que les juifs périrent en raison de leur orgueil et de leur trahison. Aussi, quand l'on demande dans la plus belle des invocations la guider et la prémunition, nous le faisons par rapport à ces deux communautés, vis-à-vis desquelles se joue le destin de notre monde et de toutes ces faibles populations. À l'aube d'une tragique troisième guerre mondiale, l'Occident est pris en otage par Israël. Dans une relation de type syndrome de Stockholm pervers narcissique. Aussi, les juifs ne sont pas forts par eux-mêmes, ils ne sont que par le déséquilibre et la dépendance qu'ils provoquent, moyennant la finance et la manipulation médiatique. Et pour que dure son emprise sur l'Occident, Israël a besoin de détourner l'attention, moyennant l'action de faire du musulman le bouc émissaire du malheur des nations. De sorte que s'explique le fameux triangle du mal qui nous mènera indubitablement vers une troisième guerre mondiale. Mais tout ceci n'est pas une invention. Tout ce qui se trame s'éclaircit quand l'on étudie l'eschatologie selon le livre à la tradition. Mais malheureusement, les ânes ne veulent pas comprendre que les choses ne changeront pas si nous baignons comme les chrétiens dans l'illusion, et comme les juifs dans la trahison vis-à-vis des principes de notre religion, et ce jusqu'à mendier comme décomplexés. Auprès d'hypocrites, une justice qu'ils ne peuvent pas appliquer sans provoquer leur propre destruction. Tellement et bien rôdées, le cercle vicieux qui les empêche d'être justes. Alors, il ne nous reste que le retour à l'islam comme solution. Car la force de l'ennemi est proportionnelle à nos manquements. Et Jérusalem n'est pas une cause palestinienne. Jérusalem, c'est la cause de l'islam, et comme l'a énoncé celui qui l'a conquis, le calife Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, nahnu qawmun, a'azdanallahu bil-islam, fa'idaptarayna l'izzata bi-gayrihi, a'zallanallah. Nous sommes un peuple qui a été élevé par l'islam. Et si nous cherchons élévation par autre chose, alors Allah va nous humilier.